Nous abordons à présent une partie importante de mathématiques élémentaires, les intégrales, et je vais essayer d'introduire ces intégrales dans le cadre de l'économie, dans le cadre de la gestion, au travers d'une fonction classique d'offres et de demandes. Donc je vais mettre ici en titre les intégrales, et je vais me proposer de dessiner un graphe, je vais me proposer de vous présenter en introduction un graphe où nous avons assez naturellement ici une fonction de demande, ainsi qu'une fonction d'offre, nous avons ordonné le prix, en abscisse la quantité, et nous allons observer ici un prix à l'équilibre P étoile, une quantité à l'équilibre Q étoile. Alors, pour cet exemple, on peut se dire à quoi va bien pouvoir ressembler la surface qui se trouve, à quoi va bien pouvoir correspondre la surface que je vais assurer ici. Cette surface-là, il va s'agir de ce qu'on appelle le surplus du consommateur. Et tous ceux qui ont fait de l'économie à un moment ou à un autre savent de quoi il s'agit, ce surplus du consommateur, il s'agit théoriquement du gain effectué par tous les consommateurs qui sont prêts à acheter un bien à un prix qui est supérieur au prix à l'équilibre. C'est un gain, en quelque sorte, le surplus du consommateur, on peut aussi définir le surplus du producteur. Ici, ce qui va m'intéresser, c'est le surplus du consommateur, mais dans l'objectif de simplement donner l'intérêt économique de définir une intégrale. Ce surplus du consommateur est une intégrale. Je l'explique. Prenons ce prix P étoile qui est le prix à l'équilibre. Le prix P étoile qui va se trouver ici. Il est certain que ce prix à l'équilibre, c'est un équilibre qui fait que, voilà, le prix et la quantité, c'est un couple P étoile-Q étoile. Mais si on prend individu par individu, il existe bien sûr des individus qui, initialement, s'ils ne connaissaient pas le prix à l'équilibre, seraient prêts à donner un prix supérieur à ce prix P étoile pour le bien considérer. Et par exemple, vous voyez, ici, on a un prix très très haut. Il y a une quantité très très faible qui se trouve ici, qui aurait pu être achetée à un prix très très élevé. Et puis, une autre quantité, un autre, j'ai envie de dire, atome de quantité, une autre petite quantité, même une unité, on peut l'interpréter comme ça, une unité de quantité, ben oui, qu'un consommateur aurait pu acheter à un prix ici également élevé. Donc, on pourrait considérer sur ce graphe-là que nous avons toute une série de consommateurs, par exemple, simplifions les choses, on peut avoir une unité de quantité ici qui aurait pu être achetée à un prix très élevé, ensuite une autre quantité qui aurait pu être achetée à un prix un tout petit peu inférieur, ensuite une autre quantité achetée à un prix encore inférieur, etc. Beaucoup de consommateurs auraient été prêts sans la connaissance de ce prix à l'équilibre à acheter le bien considéré à un prix supérieur au prix à l'équilibre. Tous ces consommateurs-là effectuent un gain. Ce gain-là, c'est le surplus du consommateur et alors on va l'écrire, on va l'écrire, alors la fonction de demande, je vais l'écrire F de Q, et bien ce surplus du consommateur à quoi va-t-il être égal ? F de Q moins P étoile DQ au Q va de 0 à Q étoile. Voilà la première intégrale intéressante de ce cours où on peut constater, si on prend le premier terme qui se trouve dans l'intégrant, ceci nous appellerons ça l'intégrant, Q c'est la variable d'intégration, 0 et Q étoile sont les bornes d'intégration, et bien l'intégrale de 0 à Q étoile de F de Q DQ, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de la surface qui se trouve sous la courbe de F de Q et qui va jusqu'à l'axe des abscisses. Donc l'intégrale de 0, 0 je vais quand même remettre ici, 0 à Q étoile de F de Q DQ, il s'agit de cette surface-ci que je mets en évidence ici, il s'agit de cette surface-ci, je pourrais mettre une autre couleur ici en disant si je prends juste ceci, si je prends juste l'intégrale de 0 à Q étoile de F de Q DQ, il s'agit exactement de la surface qui se trouve sous la courbe F de Q et qui va jusqu'à l'axe des abscisses et qui intersecte les droites Q égale 0 et Q égale Q étoile. Et quant à l'intégrale de 0 à Q étoile de P DQ, de P étoile DQ, pardon, P étoile, c'est une quantité qui est une constante qui peut sortir de l'intégrale, cette quantité-ci, notez bien, j'ai envie de le dire, notez bien, je ne vais peut-être pas l'écrire en orange, mais je vais écrire ça ici, là, je prends une autre couleur, je vais dire, notez bien, ici, l'intégrale de 0 à Q étoile de P étoile DQ, pour ceux qui sont à même de calculer des intégrales simples, qui savent déjà calculer des intégrales simples, il y a P étoile sort de l'intégrale, on a l'intégrale de 0 à Q étoile DQ, ceci est égal à Q étoile. P étoile Q étoile, c'est exactement la surface verte, le rectangle, vous voyez, le rectangle qui a une largeur, qui a une largeur de longueur P étoile, et qui a une longueur de longueur Q étoile. P étoile, enfin Q étoile, c'est la surface verte que j'ai achurée ici. Donc voilà, l'intégrale de F de Q DQ entre 0 et Q étoile, c'est la surface orange, moins, et on le verra parce que l'intégrale, c'est un opérateur qui va s'appliquer ici, cette intégrale de 0 à Q étoile de F de Q moins P étoile DQ, c'est l'intégrale de 0 à Q étoile de F de Q DQ moins l'intégrale de 0 à Q étoile de P étoile DQ. L'intégrale peut s'appliquer, l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales, on reviendra là-dessus. Eh bien, l'intégrale de 0 à Q étoile de P étoile DQ, c'est ma surface verte. On aura donc une surface orange moins une surface verte et ça va nous donner la surface bleue que j'ai dessinée ici initialement. Donc voilà une première application. Voilà pourquoi on va faire des intégrales. Parce que nous avons besoin de calculer des surfaces qu'il y a sous des courbes. Par exemple, ici, très concrètement dans une fonction de demande, nous avons un gain. Un gain qui est effectué par tous les consommateurs qui auraient été prêts à acheter le bien considéré à un prix supérieur au prix à l'équilibre. C'est le prix à l'équilibre qui est d'application et donc par rapport au prix à l'équilibre, des consommateurs qui auraient voulu, qui auraient été prêts à acheter le bien à un prix supérieur à P étoile effectuent un gain. Merci. 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 Merci.